Dans un premier temps, la première chose que j'ai dit aux joueurs en rentrant, c'est que j'étais déçu pour eux, parce que je trouve plutôt qu'on a fait une bonne prestation, un bon match. Après, dans le foot, on ne pouvait pas gagner les matchs quand on fait des erreurs comme ça, sur le plan, on ne peut pas prendre les buts qu'on prend. Deuxième but, un ballon qui retombe, presque une chandelle qui retombe avec un adversaire qui est tout seul, donc c'est juste pas possible. Ma déception est grande, celle des joueurs est grande aussi, parce que franchement, après tout ce qui nous est arrivé, je trouve que la prestation était plus que correcte. On a l'occasion pour tuer le match avant, avec la tête de Ries, avec l'occasion aussi de Bayeux, mais voilà, on doit au moins, au minimum, ramener un match au nul de ce match-là. Mais bon, après, encore une fois, vous ne pouvez pas gagner des matchs en prenant un début comme ça. Le deuxième et le troisième, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Bon, voilà. Donc, c'est l'analyse que j'en fais, encore une fois. Ma déception, elle va surtout aux joueurs, parce que dans la préparation, dans l'investissement, je trouve qu'on a quand même montré pas mal de qualité dans ce match-là. Mais malheureusement, on est punis sur une efficacité défensive, sur des situations arrêtées, qui ne devraient pas... Enfin, qui nous empêchent de ramener quelque chose de paré aujourd'hui. Bon. Alors après, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le temps de se la monter. On rejoue dès mardi. Donc, il faut évidemment tout mettre en place pour récupérer le mieux possible. Et puis, voilà. Et puis, après, il faudra... On a encore quatre matchs à jouer. Donc, il faut rester concentré là-dessus. Et puis, voilà. Je n'ai pas perdu tout espoir. Je ne suis pas désespéré après ce que j'ai vu. Je suis plutôt rassuré, moi, par rapport à ce que les joueurs ont montré. Mais bon, après, c'est sûr que si... Si on prend des buts comme ça, on n'a aucune chance. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur de foot pour voir ça. Donc, voilà. Donc, il faut... Il faut bien récupérer. Et puis, après, il faut tout mettre en œuvre pour aller gagner au art. Je ne les ai pas trouvés trop mal, moi, sur le plan physique. Mais ce que je craignais, très franchement, quand on a commencé la semaine, c'est que par rapport aux joueurs, justement, qu'on a récupérés par rapport à la Covid, c'est qu'il fasse très chaud aujourd'hui à 15h. D'ici là, je pense qu'au niveau des organismes, on aurait beaucoup souffert. Mais moi, je les ai trouvés plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il faut rechaîner les matchs. Alors, j'espère qu'on va récupérer d'autres joueurs d'ici le match de mardi. Mais après, c'est toujours la même problématique. Dans quel état ? Comment ils vont être ? Donc, voilà. Donc, il faudra voir comment les joueurs vont récupérer. Comment ils vont être demain ? Surtout après-demain. Et puis, voilà. Mais bon. Ça, on le savait. Non, mais c'est pas... Il ne faut pas se poser de questions par rapport à ça. Il faut... Nous, au staff, on doit mettre sur le terrain les joueurs les plus aptes possible. Et puis après, sur le terrain, comme les joueurs l'ont fait aujourd'hui. Ils ont tout donné aujourd'hui. Mais bon. Quand on fait des cadeaux comme ça, on ne peut pas... Compte tenu des objectifs qu'on a, compte tenu des ambitions qu'on a, on ne peut pas faire des cadeaux comme ça sur... Voilà. On a tel match. Après cette défaite, l'objectif, c'est quoi ? C'est toujours la montée directe ou c'est... D'après vous ? C'est encore jaune. Évidemment. Si vous dites que c'est encore jaune, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Et jusqu'au bout, on se battra pour ça. Bien sûr. Vous parlez du physique. Pourquoi n'avoir fait qu'un seul changement à la quart d'heure de la fin ? Est-ce que c'est parce que les joueurs sur le banc n'étaient pas forcément encore de retour ? Non, c'est parce que je voulais... Le changement que j'ai fait, je pensais que, en faisant rentrer Riz, il avait marqué un but. C'est un buteur. Voilà. Amine avait déjà joué dans cette position au milieu. Et après, c'est par rapport au poste que j'avais sur le banc. Et faire rentrer encore un joueur offensif, mais je n'allais pas sortir Riz, Bayot, je n'allais pas sortir Amine, qui est capable de nous faire des différences à tout moment. Donc voilà. C'est tout simplement pour ça. Et puis parce que j'ai aussi un autre match. Un autre match à gérer. Pour vous, messieurs, il y a une question peut-être sur le... On parlait du programme d'ici mardi. Comment ça va se passer ? Vous avez des entraînements qui vont être adaptés, légers, parce que... Pour qui ? Pour le groupe d'ici le match au Havre. Parce qu'il y a un moment de voyage, j'imagine aussi, pour repartir. Vous allez pouvoir faire des séances d'entraînement ? Ben, on va faire... On va s'entraîner demain matin. On va faire un décrassage demain matin, des soins. Et puis après, on fera une séance d'avant-match. Puisque le lundi, ce sera un jour avant le match du Havre. Après, effectivement, quand on a des matchs rapprochés, c'est des séances qui sont plutôt allégées. Et puis après, demain, on va faire travailler des joueurs différemment que ceux qui ont joué tout le match, par exemple, comme on fait habituellement. Après, on ne va pas inventer des choses. La souche de ce qu'on a, c'est qu'on a juste deux jours avant de jouer ce match-là. Mais ça, on a l'habitude. Évidemment, c'est une bonne chose pour vous de rejouer dès mardi ? Je ne sais pas, j'aurais préféré jouer mercredi, moi. J'aurais préféré avoir un jour de plus. Mais ça sera mardi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.